L'année 2016 qui vient de commencer va être extraordinaire, bon en tout cas sur le plan high tech, pour le reste je sais pas. Mais c'est vrai que cette année on va avoir de l'iPhone 7, du Galaxy S7, de l'Oculus, du PlayStation VR, bref de la 3D etc. Et puis également des petites choses vraiment surprenantes qu'on vous a dégoté. Regardez cette montre connectée, une montre vraiment pas comme les autres, il s'agit d'une montre modulaire en kit, en petits morceaux. Toute l'intelligence se trouve dans le cadran, cadran rond, système Android Wear, et on ajoute des fonctionnalités à la demande via les maillons du bracelet. Alors un maillon, une fonctionnalité, le GPS, une puce NFC, un appareil photo etc. Selon les promoteurs de ce projet on pourra ajouter jusqu'à trois ou quatre fonctionnalités, bon ça veut dire que ce sera peut-être limité, et oui car ce n'est pour l'instant qu'un projet, un projet Kickstarter mais qui fait un tabac, c'est monstrueux, ils ont déjà récolté plus de 1 600 000 dollars. Et si cette montre Blox voit le jour, eh bien elle devrait sortir au mois de juin prochain, elle coûtera environ 300 dollars. Vous aimez la réalité virtuelle et vous avez déjà prévu de vous acheter un masque Oculus, Vive ou PlayStation VR pour la maison ? Regardez cela, attention les yeux, le premier parc de loisirs en réalité virtuelle. Alors là autant vous dire que ça va décoiffer encore plus qu'à la maison, car on sera vraiment projeté à l'intérieur d'un jeu vidéo. C'est Matrix mais en vrai en fait. Une combinaison haptique, c'est-à-dire un retour d'effort, des gants qui vous permettront également de ressentir des sensations et bien sûr un masque de réalité virtuelle sans compter les accessoires, les armes etc. On se retrouvera plongé dans des scénarios issus de romans de science-fiction, bref, une sorte de super laser game. Et ça, ça devrait voir le jour oui cette année en 2016 aux Etats-Unis. Premier parc en principe à Salt Lake City, mais la société à l'origine de ce projet a déjà prévu de faire des petits et si possible d'installer des parcs de réalité virtuelle de cet acabit un peu partout dans le monde. Rendez-vous à l'été 2016. 2016 sera l'année des drones, très certainement. Des drones, il y en a de toutes les marques, de toutes les sortes, des drones pour faire des photos, des vidéos. Et il y a un acteur qu'on attend sur ce secteur, car ce sera son premier drone. Même si cet acteur est bien connu, c'est GoPro, le spécialiste de la petite caméra d'action. GoPro devrait sortir enfin son drone, le Karma, avec un accent qui sera mis particulièrement sur la stabilité, la stabilisation de l'image. Regardez comme ces images paraissent stables. Et puis sur la qualité également, on parle d'un objectif de 2,5K. GoPro, le drone Karma, il a qui arrive, si tout va bien, au cours de cette année 2016. Alors sur un marché pourtant pas mal encombré, il y a beaucoup de drones. On espère que GoPro fera la différence. GoPro qui a intérêt parce que pour l'instant, ils sont un petit peu en perte de vitesse. Voilà trois innovations surprenantes attendues pour cette année. Et si vous nous disiez, vous, ce que vous espérez pour l'année 2016, vous nous dites ça ici dans les commentaires de cette vidéo et on en parlera bien entendu sur Zéro 1 TV. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada